Musique Bienvenue dans tolobelavie.com, votre site d'information. Nous sommes à Paris précisément, je crois qu'il y a un certain nombre de combattants, politiciens, c'est-à-dire artifices. Il faut se présenter encore, parce que tout le bienfait pour moi aussi. Il y a un certain nombre de combattants. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Comment est-ce que vous vous présentez déjà ? Je suis Lucien Gando. Je suis informaticien, technicien support informatique dans le réseau. Je suis un des activistes. Je suis un des activistes qui ne sont pas plus importantes. Donc, je suis resté au Congo. Je suis un président fédéral et unique. Il est une unité nationale et intégrité du Congo. Le parti politique certaine. Les combats sont en déconnexion à Washington, le Dr. Georges Haloula. Ok, voilà. Il s'appelle Lysien Gandou. Il y a un des tous mes cas qui sont formés parce que moi, ma camboza est belle, où il y a des cas, il y a des cas où il y a des combats. Comment est-ce que les combats ? Les combats sont allés. Malgré les tumultes, les hauts et les bas sont allés. Donc actuellement, en faisant la sensibilisation, la mobilisation, il y a un concert où il y a vraiment troublé. Sérénité, il y a une diaspora combattante où il y a un apoto. Mais qui sont vraiment des combattants ? Pour les combattants, il y a des critères pour les combattants. Merci beaucoup mon frère pour cette question. Non, combattants, ils y a des titres honorifiques. Combattants, en fait, ils y a des mouvements qui ont un ras-le-bol. Au sein, il y a une diaspora congolaise. Et même, les Congolais ont surtout une conscience. Il y a une réalité historique, politique, culturelle. Il y a une réalité historique, politique, culturelle. Et enfin, ils y a des mines qui ont un Canada qui ont un peu d'argent. Ils ont un peu d'un pays qui a un pays qui a un pays. Ils ont un peu d'un pays qui a un pays qui a un pays. Et ces gens, ils euent un cerveau, moteur, ou encore un poumon économique, même en Afrique, même en Europe. Parce que rappelez-vous, en 2008, il y a une crise financière dans le monde. En Géla Merkel et Sarkozy, il y a 150 milliards dans trois heures de temps. Et ce montant-là, ce que l'on dit, c'est le montant-là, c'est le montant-là, c'est le montant-là, c'est le montant, il y a des dettes, il y a un pays, il y a un tiers-monde. Sur l'année d'interview, il y a un professeur, il y a Lausanne, M. Ziger, il a parlé de ça. Donc, les combattants, ils sont les Congolais où il y a une télé, une photo, un lobby, tout ce qui se passe dans le Congo, il faut s'arrêter. Il faut violer des connabistes dans l'Est et le Congo, il faut payer des connabistes par Bapaya. Donc, c'est ce qui est possible. Ce qui se passe, c'est la mégestion du Congo, la privation et la liberté des droits de l'homme dans le Congo. Nous, nous sommes dans la diaspora, il faut tout le monde. Mais les non-combatants, ils ont des propriétés, nous sommes des activistes. Des activistes qui sont liés pour les droits des Congolais. Nous sommes de la résistance. Parce que, rappelez-vous, nous avons eu la conscience qu'il y a des éléments. Les Congolais, nous sommes tous les amis. Les Congolais, nous sommes tous les combattants. Ils ont des docteurs, des maçons, des artistes. Ils ont des amis, quelque soit, dans les couches sociaux, nous avons eu laissé. Ils ont des amis, 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 ils sont des amis. Mais, comme nous avons eu la caricature, nous avons eu beaucoup plus, ils sont des combattants. Mais, nous avons eu laissé contre la politique qui est menée par les Rwandais dans le Canada, parce que nous avons eu la démocratie, c'est la République occupée du Congo. Ou encore, la République a démocratisé du Congo. Il y a des amis qui sont contre-politiques menées par Kabila et les Congolais. Tout autour de l'époque, c'est les mêmes personnes. Ils ont eu laissé, les gens qui ont eu laissé, les gens qui ont eu laissé. Tout ce monde-là, et tous ces gens-là, les gens-là, les compétents, qui ont eu laissé, 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 qui ont eu laissé. C'est désaventuré, parce qu'ils ont participé dans la méjation du Congo. Ils étaient là jusqu'en 2015, dans le Kabila, le 19 janvier, le 20 janvier et le 21 janvier 2015. Ils étaient tous derrière Kabila. Ils ont participé dans la méjation du appauvrissement du peuple Congolais. Ils ont participé dans le pillage. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de combattants. Mais en réalité, nous sommes des activistes. Voilà. Ok, voilà. Nous avons dit, maintenant, quel est le rôle de la diaspora, le rôle de la diaspora congolaise, dans la libération du Congo ? Vous pouvez comprendre la question. Oui, je comprends la question, merci. Le rôle de la diaspora congolaise est là. Le rôle de la diaspora, quand il y a un des groupes, il y a quelqu'un qui ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est dans un pays. Il y a quelqu'un qui peut être dans un pays. Oui, il y a quelqu'un qui peut être dans un pays. En fait, les gens doivent comprendre ceci. Le combat de la Congo, il y a un des groupes qui se font des groupes. Quand vous le savez, il y a un des groupes qui se font des groupes, les Rwandais, toutes les Rwandais, et les Ougandais, les Burundais, ils bloquent les pays de l'Est pour piller nos richesses. Là, je voudrais vous tirer les oreilles en vous disant que l'Est du Congo en soi, en lui-même, regorge les 80% de la réserve mondiale et de la coltan. Pour faire les iPhones, les ordinateurs portables, parce qu'on travaille dans le domaine où on a de l'informatique, il y a une nouvelle technologie, ils ont besoin d'autres produits bruts qui sont les tentales. Le tentale, le coltan, le produit non commercial, est un minéré riche dans le monde. La valeur estimative, le coltan, est un 100 000 milliards. Les Congolais ont la pauvreté. La dette extérieure dans la France, ils allient 10 000 milliards. Donc déjà, juste, valeur estimative, il y a le coltan en Bissot, et qui a payé la dette extérieure française. Juste ça. Donc les Congolais, nous avons eu la France, nous avons eu la France, nous avons eu la France, nous avons eu la Saoudienne, nous avons eu la France, nous avons eu la France, nous avons eu la Boulot, nous avons eu la Boulot, nous avons eu la boulot, nous avons eu la vigile. Nous avons eu la vigile, parce que c'est son nom, frères, ils ont le master dans le Congo, c'est des licenciés. Mais pour le système, c'est des citoyens de seconde zone. Réduire ça, il n'y a pas de boulot pour l'esclavagisme. Pourquoi tu as un combat, pourquoi tu as un combat, parce qu'il n'y a pas un combat, parce qu'il n'y a pas un combat, parce qu'il n'y a pas des victimes ou des victimes. Il y a une conspiration internationale. Pourquoi est-ce qu'il y a un combat qui est en train de se dire ? L'ONI est derrière ça. On a vu des vidéos circulées, dans la fausse commune, dans la Kassai Kuna, et ça, il y a un monisque, parce qu'il n'y a pas de boulot. Kabil a bommé à toi. Tout le monde est en Kadhafi, il n'y a pas de boma. Tout le monde a un armada, surtout, il y a l'Occident qui est là pour les déloger. Mais depuis que tu as un combat, il tue les Congolais, 8 millions de morts, 12 millions, on ne lui fait rien. Il n'y a que des sanctions, sanctions, sanctions. Jusqu'où ? À un moment donné, il faut que le peuple soit en conscience. Et ce qui est triste, c'est que le Congo a été mis en tête, il y a eu un temps qui est en train de se dire. Il y a eu un moment de Chine. Il a commis que il a dominé le monde, parce que les Chinois sont sortis, à l'époque de Mao Tchétoum, ils sont sortis, moi j'ai bavardé avec le docteur Moukwege, sur le téléphone. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, il m'a dit, Lucien Tant, il y a une équipe première fois dans la POTO, en France, il y a eu 1970. Il y a eu un aéroport Charles de Gaulle. Avec le passeport Zahiroa au Congolais de l'époque, ils ont respecté ça. Et les Chinois qui passaient dans la POTO, ils ont un coin, ils ne sont pas contrôlés les passeports chinois. Mais 50 ans après, les lois, ceux qui ont quitté l'aéroport avec le passeport congolais, les Chinois ont quitté, ils ont respecté les Chinois, mais les Congolais, il ne faut pas vérifier ça. Donc, il y a eu un aéroport, il y a eu un aéroport, il y a eu un aéroport. Il se trompe. Parce que, vu ce combat, on va continuer avec le POTO, le combat contre l'institution internationale où il y a eu un aéroport. Ce discours, il y a des députés, Belges, ou l'Union Européenne, vous avez tué Mouze, parce qu'il a compris que le problème est un aéroport, et vu son sursaut patriotique, il y a eu un aéroport, 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 il y a eu un aéroport pour manipuler. Il a dit ça, il a parlé de Bill Clinton, il a parlé de l'administration Clinton et le royaume de la Belgique qui ont été colonisés. Donc, les Congolais, il faut que, les Congolais, ils ne se trouvent pas à ma paix, parce qu'ils ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas à leur conscience, parce qu'il y a eu un avantage, ce qui est dans la France, toute l'Europe, il y a eu un aéroport, la situation sociale et politique ne se trouvent pas à ma paix et qui ont été intéressés à comprendre ce qu'ils ont dans le système politique qu'il y a Mboka n'a vu dans le Congo. Donc, il y a eu un aéroport dans la France, toute la Paris, la Belgique, durant une année, deux ans, il y a eu un aéroport, il y a eu un Kinshasa, un jour où il y a eu un Mboka, comme si on a eu un Français, mais il y a eu un aéroport, il y a eu un aéroport. Il y a eu un aéroport, mais il y a eu un aéroport, il y a eu un aéroport, parce qu'on a toutes les conditions bien réunies pour que la kinza batou mindono. Vraiment, il faut ouvrir LEAM, ainsi que sans le droit, il faut la payer. Mais non, il y a eu un aéroport Bureau, pour que si il y a eu un aéroport, le sujet de la famille, il y a eu un aéroport, le combat que vous vous faites pourquoi? Parce qu'en aujourd'hui, il y a des institutions où il y a une communauté internationale qui a une opinion publique des politiciens où il y a eu un Mboka autofandi. Ce qui vous se désignez, ce qui vous essaquer, les politiciens, vous demandez au mauvais consciencieux, mais il faut soutenir le Canada. Il faut menacer l'électorat. On sait quoi l'électorat? C'est-à-dire qu'il faut voter pour tout, il faut faire la clean. Alors, ça va perdre l'élection. Pourquoi? Tant que le Congolais Brazzaville prendra le réseau social qu'il a des liens avec le Sassou. Il y a une course primaire de la présidence ou encore des candidats il y a candidature, il y a parti socialiste. Valls a perdu à cause de ça parce que vous soutenez des dictataires en Afrique. C'est ça, c'est la politique de déployer des mesures. L'électorat est combattant, il y a une pression dans l'institution Awa. Si vous êtes en Congolais, il va continuer parce que la pression est exerçée Awa et permettrait que il y a une pression, il y a une pression, il y a une pression pour le roi Banyama. Parce que, figure-toi à Kinshasa. Et ça, le soulagement, même auprès de nos grands frères qui sont en Kinshasa, il y a un mouvement de combattants et de l'électorat, il y a une pression, il y a une pression, parce qu'il y a une pression. Il y a une pression, faiblement à l'étranger. Il y a une pression, la sécurité est en bas. Il n'y a pas encore d'aller les courses dans 400m. Il y a un relais. Si vous comptez le niveau de la pression, vous pensez que le lobbying est à l'endroit. Vous avez un payage parce que non plus, vous ! Vous êtes en télévision, vous êtes en caméra. Donc, vous êtes en bas. Il y a des millions d'euros pour décanter la situation. Dans la diaspora, il y a des gens qui ont accueilli. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des compétences ? Il y a des gens qui peuvent remplacer les gens qui ont accueilli. Dans la diaspora, il y a des gens qui ont accueilli. Nous avons une ambition politique et présidentielle. Il y a des gens qui ont accueilli en place et qui deviennent des compétences. Il y a des gens qui ont accueilli ces gens qui ont accueilli. Et on a l'exemple du docteur Georges Alou Lamakita, le président Yainiki, à Washington, il a un programme de gouvernement. Parce que pour gouverner un pays, il faut un programme. Quand on a une élection à Wana France, on a parlé de programme. Il a un programme de 140 milliards pour développer le Congo. Et c'est un homme qui a ses compétences, il n'y a qu'au rélevé, il a prouvé, il a présenté ses programmes auprès des organismes internationaux, OIO, partenaire stratégique du Congo, pour leur montrer que les régimes rwandais, d'occupation, nous les Congolais, on est en mesure de relever le chaos. Et ces programmes, il y a 140 milliards, dans la première année, il y a 35 milliards. Dans la première année déjà, je vais vous donner la sécurité au Congo, l'intégrité territoriale. Donc le Congo, le temps, il y a tous les quatre coins au Congo, avec sécurité, même dans le désert, il y a aussi un peu à l'aise. Les socials, les Congolais, il y a aussi un peu à l'aise. Il y a aussi un peu à l'aise. Mais il y a aussi un peu à l'hôpital. Les Congolais, il y a aussi un peu à l'hôpital. Le même structure, il y a aussi un net, une carte vitale, il y a aussi. Donc c'est-à-dire, l'État congolaise, il y a une capacité avec nos minéraux, il y a aussi un peu à l'hôpital. 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 Le Congo, c'est sentir qu'il est chez lui. L'immigration, il y a aussi un peu à l'hôpital. Donc il y a aussi un peu à l'hôpital. Il y a aussi un peu à l'hôpital. Même ceux qui ont des frontières, ils ne sont pas à l'hôpital. Ils ne sont pas à l'hôpital. Donc, le docteur Georges Allou, c'est un homme intègre au Fandinaïe. Il y a vraiment des compétences. Donc, il y a de développer le Congo, l'industrialisé au Congo. À l'époque, il y a des voitures, les voitures, les tata et les alakies, les sideri, les alakies, les cellépholies. Donc, toutes ces structures, les gens ont installé au Congo. Il faut combattre même la corruption, il faut trouver des routes, il faut développer l'agroalimentaire au Congo, l'élevage, la pisciculture. Donc, l'élevage, il y a de Mbissi, il y a de Niyamako industrialisé. C'est ça, les défis du demain. Donc, il y a de la caca, il y a de la minerais, il y a de la minerais comme réserve potentielle. Il y a de la présenter avec Valère, il y a de la Ornabiso, et il y a de la Valère Moko, pour présenter au niveau, il y a de la marché et de banque. Il y a de la économie, mais la production, on doit produire. Et la personne qui a ce programme-là, qui est soutenue par un projet de société, c'est le docteur Georges Aloula. Ok, voilà. Je me suis dit très bien, mais il faut que je弊ais beaucoup, et je me suis dit qu'elle a de la première, je ne suis dit qu'elle a une femme qui m'a de l' Equity, et qui a quelqu'un qui m'a de l'accusé. Alors, pourquoi le père, le père de l'Altis Sakoche qui a de l'Altis, est une femme qui a de la combattante, qui a de la piscite. en arrière, nous avons parlé. Nous avons parlé de ce que nous avons pour nous. Nous avons dit que nous sommes dans notre pays, mais nous avons dit que nous avons créé notre bébé. Par contre, nous sommes en combattant, il nous nous dit que nous sommes en train. Nous sommes en train de faire des comportements, qui sont dans l'air. Il ne peut pas être en train de faire des bébés. Merci mon frère. Les lois, c'est une bonne question très pertinente. Et ça, c'est qu'il y a un peu de silence, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je ne suis pas passé dans les médias communautaires. Et ça, l'élément essentiel, c'est que tout le monde a battu l'héritier, c'est qu'il y a des défis pour le concert. Parce qu'il y a des combattants, ils se disent combattants, mais moi j'ai dit des soi-disant combattants, parce qu'ils ne le sont pas. Parce que nous avons des combattants, des femmes violées au Congo, nous autres, nous avons été. Moi-même, parmi ces soi-disant combattants, des grands combattants, j'ai quelqu'un qui a insulté, qui m'a insulté moi, Lucien Gando, son collègue de lutte. La fin, il y a un parti intime à moi-même, c'est ça, c'est l'un de la vidéo. Et ça, il y a un parcours, il y a un parcours. Donc les antivaleurs, ils sont partout. Mais un combattant ou encore un résistant est quelqu'un qui est censé être un modèle. Maintenant, ça revient maintenant à nous, responsables de la plateforme. Parce que, hormis ma position, il y a un président fédéral, il y a un unique parti politique, la France, l'opposition. Nazalie, président fondateur, il y a une des plateformes, il y a résistance congolaise à la France, à la Paris. Il y a une force nouvelle du Congo libre. Alors, il y a une suite, il y a un autre moment, il y a un autre moment, il y a un autre moment, il y a un autre moment ici. Parce que, il y a un autre moment, il y a un autre moment, il y a un autre moment. Il y a un autre moment, il y a un autre moment pour réduire les combattants. Pacelli, c'est des gens qui ont étudié Pacelli Mikobi, des Crézans Paolo aussi, c'est des activistes, c'est des vieux qui ont étudié, il y a des docteurs de maîtres retis, c'est des avocats. Ces gens-là sont prêts à mettre leurs mains en coupé pour la libération du Congo, à participer à ce financement, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs qui ont asphyxiés grâce à la diaspora congolaise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été mis en haine, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont été mis en haine, il y a dix ans passé, il y a des gens qui ont été mis en haine, j'ai mis en haine, mais il y a des gens qui ont été mis en haine. parce que même les Congolais ont eu conscience pour nos enjeux politiques et les enjeux des deux mains pour son pays le Congo est le pays le plus riche du monde et le pays le pays le plus riche du monde c'est que les Qataris, les Saoudiens rien qu'avec leur pétrole ils arrivent à mener la danse dans le monde entier parce qu'ils ont l'argent ce qui est ni seulement pétrole, c'est-à-dire coltan c'est-à-dire iranien l'une des raisons d'être l'une des raisons qui ont eu la première puissance mondiale donc c'est-à-dire qu'ils sont riches pour combattre les gens qui ont eu le finger pour nous autres, les mamans ils se sont prêts à dire les gens qui ont eu le finger pour nous autres, les mamans c'est-à-dire qu'ils ont eu le finger ils 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 ont eu le finger et ils ont eu le finger ils ont eu le finger l'héritier, l'héritier est-à-dire qu'ils ont eu le finger pour défier la diaspora mais ils ont eu le finger avec la déception la décision de la préfecture nous avons eu le finger C'est un vrai combattant. C'est un vrai combattant. C'est un vrai combattant. C'est un vrai combattant. Et puis, comme il y a eu un niveau de la diaspora, il reste qu'il a eu un permis de combattre avec son cousin, ou un ministre de la diaspora, Emmanuel Ilunga. Ce sont des aventuriers du peuple Congolais, et bien ce sont des aventuriers. Et ça peut combattre avec les combattants, les femmes violées, les femmes congolais. Le vrai combattant, c'est qu'il y a des combattants, et puis, on est en mandouki. Parce que les femmes qui ont des combattants, ils ont des déloger dans mandouki. Et l'élection, c'est-à-dire qu'il y a des élections. Un vrai combattant, c'est-à-dire qu'il y a des combattants qui ont des combattants. En fait, il y a des problèmes de Kinshasa. Le peuple Congolais, dans tous les quatre coins, il y a Congo. parce que je suis un ancien de l'Inikine, faculté de pharmacie. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde partout, avec tout le respect qu'on vouloir. Et tout le respect qu'on veut. Quand on veut faire ça, le mérite est un peu intellectuel pour qu'on ne passe pas à l'intérieur de l'inikine. Si on veut, il y a un diplôme, il y a un diplôme. Il y a un diplôme, mais si on veut, il y a un diplôme. Il y a un droit d'étenir dans la chambre de commerce pour qu'on se présente à l'entreprise. Quand on veut dire qu'on est un chef d'entreprise, il y a un chef d'entreprise, il y a un chef de l'entreprise. Il y a un chef d'entreprise, il y a un chef d'entreprise, il y a un chef d'entreprise, il y a un chef d'entreprise. il y a propre, reste qu'Azane avec tout toute son éloquence ou à l'obelaka français Azane a diplôme au moins il n'y a pas de diplôme au moins il n'y a pas de diplôme il n'y a pas de diplôme il parle trop nous on est des résistants on est fiers de l'être, moi je suis un résistant je suis un activiste et fier j'ai dit honte à tout le frère combattant qui insulte les insanités il y a pas, maman il y a pas n'a pas de diplôme, tout le monde il y a des peuples congolais et nous n'avons pas de diplôme, nous n'avons pas de diplôme nous n'avons pas de diplôme nous n'avons pas de diplôme en ce qui est de Kabila mais Kabila a continué à faire parce qu'il y a des peuples congolais mais quand il y a un adversaire il y a des plus de diplôme mais il faut que il y a des plus de diplôme et il y a des collabos parce que les Congo ils ont vivé le même problème moi je France ils vivent avec la 40-45 avec l'occupation allemande les gouvernements Vichy c'était des français qui ont travaillé avec l'occupant avec l'étranger Barrex Kazadi c'est des gens qui travaillent en connivence avec Kalev avec le renseignement congolaise l'ANER il y a des formations il y a des combattants après ça il y a ANER donc les gens sont qui sont dans Kinshasa et les gens qui sont dans Kinshasa et les gens qui sont dans Kinshasa et les gens qui sont dans l'aéroport et les gens qui sont dans l'aéroport ok voilà pour les gens qui sont dans le monde tout ce qui est musique 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 je sais que ça c'est vraiment pour moi je suis très De me dire que je suis un peu plus heureux Comme ça, je fais une musique de la pièce Les 15h après demain Est-ce que, si je fais une musique de la pièce Est-ce que la musique est très bien Est-ce que? Je peux te dire que c'est une petite musique Pour dire que c'est une petite musique Qui est une petite musique Si tu as une petite musique Merci beaucoup, mon frère. C'est un comédien, un pasteur, c'est simple, c'est un leader d'opinion. Dans la science-po, il faut mobiliser tout un peuple. Quand il y a un camp, il y a un musicien, pasteur, journaliste, comédien. Il y a un sketch, l'art dramatique et classique. Tout ce monde-là, il y a un leader d'opinion. Les musiciens sont contre la musique. Il y a une musique forte. Dans la voiture, il y a une musique forte. Mais le concert, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ce frère est trop égoïste. Dans le combat, la résistance, tous les combattants, c'est un mouvement de ras-le-bol. Des gens qui ont pris la conscience. Nous, on est en train d'évrer beaucoup plus sur la conscience et la moralisation. Nous, on a eu la conscience que le Canada est riche. Mais les Congolais souffrent. La majorité souffre. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit ? Quand on a eu des musiciens, il fallait qu'on a battu les mises à Moukili, qu'on a battu la fléau et qu'on a battu le Canada. Les musiciens ivoiriens sont dans la guerre de la Côte d'Ivoire. Ils ont mobilisé le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont été complétés contre Mouk. Ils ont été complotés parce qu'ils ont des richesses. Ils ont été complotés. Ils ont été complotés. Mais ceux qui ont été artistes et musiciens, qui ont été éveillés à Moukili, ils ont été complotés. Ils ont été complotés. Ils ont été complotés. Et les gens qui pouvaient le faire, ils ont été musiciens et pasteurs. Ils ont été complotés. Avant ce mouvement Lelo Interdiction Salimana, 2004 ou 2006, je me rappelle bien. Ils ont été complotés à Paris. Quelques proches même, il y avait Faliens, il y avait Regen Al-Qaïda. Il y a beaucoup de gens à Paris, qui ont été combattés à Moussous. Ils ont sensibilisé ces musiciens là-bas. Il y a des gens qui ont été politiques. Il y a des gens qui ont été politiques. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été parlé. Il y a des douches. Il y a des voitures. Il y a des gens qui ont été conscientisés. Qu'est-ce qui se passe au Congo ? Pourquoi les artistes et musiciens congolais qui ont été faits à Moussous ? Il y a des tueries là-bas. Il y a un génocide. Il y a des gens qui ont été interviewés dans l'héritier de Watanabe. Il y a des gens qui ont été condamnés. Il y a des gens qui ont été condamnés. Il y a des gens qui ont été répondu à lui. Il y a des gens qui ont été contre la musique. Il y a des gens qui ont été contre la musique. Comme vous ہیں, Et après vous avez dit, Je peux te Gig why Mike and Bass. Et après, vous avez dit, Qu'est-ce qui se passe au pays ? Imagine, tu es un journaliste ivoirien. Je ne sais pas ce qu'il se passe au Congo. Et il te parle quand tu es wit Court. Avec la musique à ce moment. Moi, je vous ai dit lui qu'elle a eu kas Je peux les energia deaf. Et puis, tu lui avez dit. Nous faisons la question. Dens-moi Zoom les kanambos, non ? Tu vois ce que je vais dire ? A ce moment-là qu'il y a des violles, le titre s'il te dit, Alors la version最anche est vrai. C'est là où nous les avions coincé, parce qu'on a compris qu'il y a des armes qui utilisent pour distraire les Congolais de la diaspora et notre jeunesse. Pour finir, il y a une loi dans le Parlement français, il y a une loi dans le Parlement français. Les gens qui ont la chaîne de la télévision, ils ont la publicité à Massanga. Ils ont la taxé de plus de 200 000 euros. Et puis les gens qui ont la chaîne. Mais les gens qui ont la chaîne congolaise, ils ont la publicité. Parce que les gens qui ont été protégés, si les Congolais sont saoulés, il faut avoir un souci. Il y a une loi. Il y a une loi. Or, un État est là pour assurer et garantir la protection de ses ressortissants, de son peuple et des étrangers. Ils n'ont pas à assurer le bien-être. Ils n'ont pas à détruire. Ils détruirent des millions de Congolais. Ils n'ont pas de concert. Ils n'ont pas attiré à ça. Ou ils n'ont pas mieuxใée. Il y a des intérêts à les Congolais, tout, pour comprendre. Donc, avec 80 millions d'habitants, 70 millions dans les Canadiens, 10 millions dans les extérieurs. Si vous libérez les Canadiens, vous trouverez un bon gestionnaire, les Congolais, où vous défendez les paix, vous partagez vos revenus et vos minerais équitablement à chaque famille. Vous vivez dans les Saoudiens. Et c'est ça le point qui est minant. Il y a des musiciens congolais qui ont gagné 1 million dans l'album. Ils ont gagné tout ça. 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 Ils ont gagné 1 million. Mais pourquoi est-ce que les Américains sont des millionnaires, tous ces stars américains ? Parce qu'ils ont une condition de vie meilleure. Les Congolais ne sont pas les gens qui ont gagné tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont gagné tout ça. Les Congolais, vous allez sur les 80 millions. Vous avez 10 millions de fonctionnaires. 1 million, tous les 2 millions de travailleurs sont privés. Les Congolais, vous avez du salaire à 1000 dollars. Vous avez des salaires à 1000 dollars. Vous avez eu 1 dollar avec 10 millions de fonctionnaires. donc la probabilité c'est que vous avez 10% de personnes qui sont à l'album sur les 10 millions de fonctionnaires on a 1000 dollars par mois on a 1 million, on a 1 dollar, 1 dollar comment est-ce qu'il y a ? millionnaire tu te rends compte mon frère c'est ça notre souci c'est que tout le monde, on a dit qu'il y a un ghetto il y a autant de combats parce que tous les petits sont dans l'Olanda les gens sont combattants les gens sont combattants ils sont combattants ils sont combattants ils ont besoin de leur chéri donc on a besoin de leur chéri voilà vous avez besoin de leur chéri vous avez besoin d'un moment vous avez besoin d'une minute pour nous vous avez besoin d'une intervention vous avez besoin d'un moment le peuple congolais, le diaspora je demanderai à tous les congolais de la diaspora, à tous nos jeunes à tous nos jeunes du CIS tous nos petits frères tous nos jeunes frères d'être là le 15 si la préfecture de Paris n'arrêtez pas le concert d'Héritier Watanabe on demande à tout le monde d'être là nous allons saboter nous allons empêcher ces concerts soyez là à l'heure tous les gars de Paname nous serons là parce que le Congo est en deuil le concert nous en aurons après la libération du Congo après le départ de Kabila c'est des gens qui ont travaillé avec Kabila surtout G7 ils ont travaillé avec Kabila les politiciens qui ont travaillé avec Kongolais qui ont travaillé avec le peuple qui a été en train de se faire tout est appliqué l'article 64 tout soutenir tout le monde dans sa démarche parce que c'est la seule politique congolais qui a été défié pour Rwanda tout le monde dans ce monde le peuple congolais le peuple congolais c'est une partie unique il faut te soutenir la démarche où il y a l'article 64 il faut Kabila à 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 Kabila Sous-titrage Société Radio-Canada